Musique Bonjour M. Scholler, merci d'avoir accordé cette interview. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ? Je m'appelle Pierre Scholler et j'écris et je réalise des films. D'accord, depuis combien de temps ? Depuis une quinzaine d'années. J'ai commencé d'abord par être scénariste et après j'ai fait un premier film pour la télévision qui s'appelait Zéro défaut pour Arte et après j'ai fait un premier long métrage qui s'appelle Versailles et ensuite l'exercice de l'État et là je travaille sur un prochain film qui va se dérouler pendant la Révolution française. Très bien, quelle est votre formation ? Comment on arrive à réaliser des films ? Je dirais amoureux de cinéma depuis l'adolescence et après je fais une école de cinéma qui est l'école Lumières et après je suis devenu scénariste. D'accord, vous en êtes venu à réaliser des films. Est-ce que vous pouvez présenter le film brièvement à l'exercice de l'État et parler de la production et un peu de la genèse du film ? Je ne sais pas si c'est vous qui l'avez écrit ou si vous avez repris. Si, si, je vous ai dit que j'écrivais. Ah si, si, vous l'avez dit, vous êtes scénariste. J'écris mes films et c'est aussi important d'écrire parce que j'ai une méthode d'écriture très particulière qui est beaucoup basée sur l'enquête. Donc l'exercice de l'État c'est un film sur la pratique du pouvoir au sein d'un cabinet ministériel. C'est censé se passer aujourd'hui en France et on suit les affres, l'ivresse et la joie d'un ministre des Transports qui est joué par Olivier Gourmet confronté à la rudesse des mœurs du pouvoir. D'accord. Justement, est-ce que ces intrigues-là, ce que vous présentez, est-ce que pour vous elles sont vraiment représentatives de ce qui se passe actuellement ? Est-ce que vous avez fait un travail de re-documentaire sur comment ça se passait ? Je n'ai pas fait un travail de re-documentaire. Je me suis renseigné sur les événements. Si vous voulez, je fais un aller-retour entre l'enquête et le scénario où l'enquête me permet d'imaginer l'histoire, d'imaginer les personnages. Et après, je vérifie et je confronte l'écriture un peu à la réalité des choses. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire l'exercice de l'État ? C'est un sujet absolument passionnant, en fait. C'est un sujet cinématographique. C'était un thriller, en fait. Je voulais faire un thriller et j'ai senti qu'il y avait dans cette vie de ministère en fait quelque chose de très vivant, de très pulsionnel, d'assez halluciné. Et ça s'est confirmé avec le film, en fait. Est-ce qu'il y a un engagement politique dans le film ou est-ce que c'était vraiment... Non, 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 c'est du cinéma, c'est pas de la politique. D'accord. Alors, toute autre question, pourquoi Olivier Gourmet dans le rôle de titre ? Parce que c'est un acteur immense et le personnage... En fait, moi, je n'écris pas pour les comédiens. Je écris d'abord les personnages. Je travaillais assez longtemps sur la définition des personnages, sur leur place dans le scénario. Et après, une fois que j'ai la certitude que le film va se faire, qu'il est mis en production, à ce moment-là vient l'étape du casting et là, je cherche les comédiens. Et le rôle était exigeant, était très difficile. Parce que, comme l'a dit Olivier ce matin, c'est un rôle qui avait une palette émotionnelle incroyablement large et tendue. Et il fallait un comédien à la fois qui a la maturité, qui en même temps a une aisance avec son corps, avec une puissance physique. Et en fait, Olivier s'est imposé assez vite. D'accord. Alors, oui, vous avez parlé d'un film sur la Révolution française bientôt. Est-ce que vous pouvez vous en parler plus longuement ? C'est un film qui s'appelle Un peuple et son roi, qui est sur les trois premières années de la Révolution française, où le pays va basculer d'une royauté à une monarchie constitutionnelle, puis à une république. Et c'est en fait, c'est les débats, les combats, qui vont accompagner ce processus politique à travers la description d'un quartier, d'un peuple qui s'investit dans les événements. En fait, c'est un film sur le vécu révolutionnaire. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on vit comme émotion quand la société entre en Révolution et s'est filmée pendant la Révolution française ? D'accord. Vous vous intéressez beaucoup au pouvoir. Oui, quand ça permet... Enfin, en même temps, le risque, l'aventure, c'est de filmer un temps ancien. C'est-à-dire que c'est de plonger dans le 18e siècle, dans l'histoire politique de ce 18e siècle, et puis d'aller vraiment au plus proche de la vie et de l'humanité de ce moment-là, en fait. C'est-à-dire, les sujets sont apparemment politiques, mais au fond, c'est la peinture humaine qui m'intéresse le plus. C'est ce que vous avez dit, que vous cherchez à faire quelque... Est-ce que vous avez cherché à faire quelque chose qui puisse se regarder dans 20 ans et qu'on se dise que c'est toujours vrai ? Non, pas du tout. Je ne cherche pas le vrai. Ce que je cherche, je trouve qu'il y a... Ça, par contre, c'était intentionné. C'est que le cinéma, c'est vraiment l'art du 20e siècle, du 21e, j'espère. Or, il y a quelque chose de... C'est un art très riche, très complexe, très puissant. Et ce que je voulais avec ce film, avec l'exercice de l'État, c'était le confronter au présent, à la temporalité d'aujourd'hui à travers des mœurs politiques. Donc, le récit, l'enquête, même le casting, même l'image, étaient d'essayer de saisir quelque chose de l'ordre du présent. Donc, d'aller sur les intuitions de ce que pouvait être aujourd'hui la réalité politique. Et cette réalité politique, par exemple, intégrer la crise économique, intégrer la crise de pouvoir, intégrer les SMS, intégrer la vitesse. C'était extrêmement important que dans le film, la vitesse soit vraiment un moteur du film, un des personnages du film. Et c'est notre société. En fait, si vous voulez, c'est cette société qui, déjà, il y a cinq ans, il y avait tout ça là, et c'est encore plus là. Donc, il suffit d'observer, d'écouter, d'aller à la rencontre des choses. Après, je ne sais pas ce que ça va devenir, si vous voulez, tout ça. Mais, en tout cas, on l'a saisi à un moment donné. Comme on l'a saisi à un moment donné, peut-être que ça a une vertu d'intemporelle, d'une certaine manière. Mais ça, peut-être que dans trois ans, dans cinq ans, enfin, ça dépend, si vous voulez, de ce que vous arrivez à saisir. C'est-à-dire, si vous saisissez un événement dans sa surface, par exemple, je prends un exemple, Cahuzac. Si vous voulez, on peut faire un film sur Cahuzac ou sur Kerviel. Vous saisissez un événement dans sa surface. si vous prenez un ministre dans ce qu'il a de plus normal, de plus banal, mais en prenant dans sa réalité la plus actuelle, à ce moment-là, vous tombez sur d'autres thèmes. Par exemple, la crise de puissance politique, la crise du rapport au peuple, aux représentants, la crise de légitimité. Tout ça est contenu, mais au lieu de ça soit exprimé dans un fait divers qui va se refermer avec le temps, vous le prenez dans quelque chose de beaucoup plus commun, de beaucoup plus simple. Et du coup, la profondeur par rapport à l'écriture dans le sujet de ça agit. Et à ce moment-là, ça s'imprime, vous voyez. Je ne sais pas si vous comprenez, mais... en même temps, on avait l'impression, on avait envie d'aller chercher dans les journaux quand ça s'était passé exactement. En se disant, il n'y a... Il n'y a rien qui s'est passé. Tout se passe. Mais en même temps, tout s'est passé. Oui, oui, oui. Tout est faux et tout est vrai. Oui, c'est ça. Je vous prends un exemple. Il suffit de prendre des archétypes, en fait. Fogiel, dans le film, qui est un journaliste de télé français, fait un entretien avec le ministre, mais, en fait, cet entretien, il est calqué sur un mode d'entretien à la LKBH, à Patrick Cohen, même, il serait très fâché qu'on le combatte avec la LKBH dans sa pratique, mais le mode d'entretien entre le journaliste et le ministre, et bien, finalement, voilà, c'est comme ça, aujourd'hui, qu'on parle à un ministre à la radio ou sur un plateau télé et qu'importe que ça soit Fogiel ou un tel ou un tel, ce qui compte, c'est le mode d'entretien. Comment il a accepté, d'ailleurs, il a vu que c'était respectueux, qu'on allait le faire à Europe 1 et Gourmet était un grand comédien, il a eu confiance. Si on va en disant, si on ne moque pas, si on va dans un bon esprit, ça se passe plutôt bien. C'est quand même très critique. oui, mais c'était bien que ce soit fait par quelqu'un dont c'est le métier et qui sait le faire. Je ne sais pas, c'est ce que j'ai dit. J'avais contacté de Moran, d'ailleurs, je me rappelle. Et puis, finalement, c'est Fogiel. Ça l'amusait, en fait. En même temps, ça l'amuse. C'était marrant de participer aussi à un film. ce qui veut dire qu'il a quand même du recul par rapport à sa propre pratique. Mais bien sûr qu'ils ont du recul. Parce qu'on n'a pas toujours ce sentiment. Non, mais ils ont du recul. Parce que quand même dans le film, les ministres en particulier ne donnent pas du tout le sentiment d'avoir beaucoup de recul. Ça vient parce qu'ils se prennent les portes. Ah ! Sous-titrage Société Radio-Canada